alors on est d'offre design outbet cinquième ligne avarian shavar al gherab tibourg avarian quelqu'un qui transgresse les commandements qui a transgressé l'institution du cibourg au shavar al gherab tibourg a transgressé il l'on dit d'où si on l'a pas mis en excommunication il n'a l'imdianasara il compte dans les dix pour le milliard je t'avouera chez avara vera c'est la première qu'a dit que avara vera l'était à vone on parle du coin de quelqu'un qui a fait un avéra pour son plaisir parce qu'il en tire un profit avare l'achis mais quelqu'un qui fait une avéra pour mettre en colère Hachem pour se rebeller même sur un point sur une avéra ou quelqu'un qui transgresse l'interdit de l'idolâtrie ou de transgresser le shabbat publiquement considéré comme un non juif idolâtre et il ne s'associe pas au milliard non ni d'où alors on a dit pour une avéra si on l'a pas mis en excommunication il peut compter en général même pour une faute sur laquelle on est passif de la mort c'est la raison parce que c'est écrit concernant Achan Achan qui avait pris des biens de de Yericho qui avaient été mis en en interdit il y a écrit Chata Yisraël Yisraël a fauté enfin plus chez Chata Yisraël on doit prendre que Yisraël même s'il a fauté il reste à Yisraël alors la secte appelait les Karaïtes eux ils croyaient que dans la Torah chez Myrtav parce qu'on les a appelés les Karaïnes qui disaient qu'ils croyaient que dans le Mikra que les cris fait la loi écrite la loi écrite alors enam istafi un asara comme pas dans les dix j'enam odi mais Torah chez Baalpe parce qu'ils ne croient pas dans la loi orale et tout celui qui ne croit pas dans la Torah chez Baalpe ne s'associe pas à toute parole sainte alors Yud Gimel Yud Bet Menudé une personne qui a reçu une excommunication qui a été mise en Alathème je ne peux pas l'associer à toute chose où on a besoin de dix compte pas dans les dix mais il a le droit de prier dans un Bet Akleset où il se trouve sauf si on a expressément dit de être exigeant avec lui encore plus de sévère là dessus et qu'il ne prie pas si on n'a pas dit là dessus si on n'a pas décrété qu'il ne peut pas prier à l'ashur il peut prier à l'ashur mais il ne compte pas dans les dix Yud Gimel il faut que tous les dix soient dans le même endroit dans la même pièce ça veut dire celui qui se trouve dans l'entrebaillement de la porte s'il se trouve derrière le bâton de la porte ça veut dire que lorsqu'on ferme la porte lui se trouve à l'arrière de la fermeture de la porte il est considéré comme à l'extérieur il ne compte pas dans le lignac alors ici on peut mettre des travaux pratiques qui se trouve c'est une chose où on peut mettre des travaux pratiques du lignac assez assez facilement pour faire des travaux pratiques alors il y a une colonne il y a quelque chose qui cache entre les uns et les autres tant qu'ils sont dans la même pièce c'est valable ils sont dans la même pièce et si certains sont dans cette pièce et d'autres dans une autre pièce ils ne s'associent pas même s'il y a une ouverture entre les deux il faudrait il faudrait qu'il y ait une vraie ouverture une pièce ça veut dire que le mur il soit ouvert la pétagoufa qui mechitza krashuvab avec les jetebatim et le pétard donc le la porte elle-même elle est considérée comme une mechitza comme un comme une séparation avec les jetebatim alors ça fait deux pièces même s'il y a seulement le cadre de la porte il n'y a pas de porte malgré tout le cadre de la porte c'est une séparation c'est une séparation tant qu'ils sont dans deux endroits différents ils ne se voient pas certains sont même s'ils se voient alors donc il faut que tous les dix soient dans le même endroit à yot isha b'bahyechad 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 neuf dans la maison et un dans la soukha Certains disent qu'ils sont Ils s'associent, d'autres ne sont pas d'accord Si il y en a neuf dans un endroit Et le dixième derrière un rideau Qu'on met juste pour séparer Pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a derrière Le rideau n'est pas une mechitza Ils ont quand même perçu le tznioud d'alma C'est ce qui a été placé pour un tznioud Pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a derrière Par contre s'il y a dans une pièce de tznioud Et on a mis un espèce de paravent Un rideau Pour qu'il constitue une mechitza Pour qu'il puisse avoir des relations conjugales Alors Puisque c'est une mechitza pour permettre Donc d'avoir des relations conjugales Donc c'est aussi une mechitza Concernant les mignades Donc il n'y aura pas d'association Oui Gadim lui dit qu'un rideau Ce n'est pas une séparation Ça fait la limite Donc on a dit Si la personne elle est derrière Dans l'entrebâillement de la porte Si elle est derrière le bâton de la porte C'est à dire À l'endroit où la porte se ferme Il ne s'associe pas On considère que l'endroit où la porte se ferme C'est extérieur Même si à présent la porte est ouverte On la considère fermée Alors le magad Avraham lui dit Que certains ne sont pas d'accord Et il penche vers leur opinion C'est considéré comme l'intérieur Et le Eben HaOzer aussi a écrit De manière évidente Que si la minorité du mignade Se trouve dans cet endroit Donc dans l'entrebâillement de la porte Il s'associe au 10 Ce n'est pas pire qu'une petite cour Qui donne sur une grande Qu'on voit dans le site Zahin On voit que ceux qui sont en la petite S'associent avec la grande Ce sont les mignades Et comme ça ce n'est pas Il y a une autre Donc dans l'entrebâillement, il est en train de l'entrebâillement Selvah il y a l'entrebâillement Est-ce que tu as excuseurs Qui dans l'entrebâillement de la porte Au ne pas du lieu d'entrebâillement Si on voit un mal C'est dans le cadre de la porte, qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire si par exemple la porte, pas comme ici, la porte elle s'ouvre à l'intérieur, la porte elle s'ouvrirait dehors, dans le couloir, et donc après il y a l'entrevallement de la porte sous le cadre, mais qui se trouverait à l'intérieur, ça veut dire, par rapport à nous, c'est plus à l'intérieur que la porte. Mettons que la porte, comme pas dans ce cas-là où la porte elle s'ouvrirait vers la chouette, mettons que la porte elle s'ouvrirait vers le couloir, donc elle serait à l'extérieur du cadre. Et je disais ce travail, je t'en reviens plus tard, donc il y aurait la porte qui s'ouvre à l'extérieur, et vers l'intérieur il y a un espace qui se trouve dans le, voilà, dans le cadre de la porte. Ça, d'après tout le monde, c'est considéré comme l'intérieur, si la porte elle s'ouvre, là, quand la personne est derrière la porte, dans le cadre, d'après le choukhanahu, c'est pas bon. Bien qu'on a vu qu'il y a des bikinis sur le choukhanahu, mais si la porte elle s'ouvre à l'extérieur, ils seraient dans le cadre, d'après tout le monde, ça serait bon. Même d'après le choukhanahu. Bien qu'ils soient rasés, on peut s'appuyer là-dessus. Selon le choukhanahu, il semble que, d'après lui, Selon le choukhanahu, il est considéré comme à l'extérieur, dès qu'il est, à partir du moment où il est dans le cadre de la porte, Il dit, tout à fait, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce dîme du choukhanahu. On l'a vu dans le saïf qu'il y a le précédent. Donc ça veut dire, si la porte elle s'ouvre ici, comme ici, vers l'intérieur, et lui, il est dans le cadre de la porte, d'après le choukhanahu, il ne s'associe pas. D'après d'autres poskhim, il s'associe. Bon, il me semble qu'on peut être m'équipe sur la tatraque, il me semble que le mishabura, il va plutôt dans le sens de la koula. Maintenant, dans le cas où c'est l'inverse, la porte, elle s'ouvrirait à l'extérieur, vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle est de l'autre côté. La porte, elle serait de l'autre côté, elle serait du côté du couloir. Et donc, ce encadrement de la porte, il serait à l'intérieur. Là, le couloir, ce serait la session qu'on peut être sommaire là-dessus, et qu'on peut le considérer comme faisant partie du mignan. Voilà. Ah ouais, ici, ici, on peut faire des travaux quoi, d'ici. Bon. Alors. C'est-à-dire qu'on peut faire des travaux quoi, c'est-à-dire qu'on peut faire des travaux quoi. Alors, celui qui se trouve derrière la choula, ça veut dire dans le hall de la choula, et entre les deux, il y a une fenêtre. Même si la fenêtre, elle est haute de plusieurs états, et elle n'a pas une largeur de quatre. Quatre états-jeux de quoi ? Et lui, il montre sa tête comme ça, dans la fenêtre. Il rentre dans l'autre, il montre sa tête comme ça. Il s'associe au dix, dans ce cas-là. Les toits au-dessus de la maison, les étages au-dessus de la maison, on ne fait pas partie de la maison, et celui qui est dessus ne s'associe pas avec le mignan. Alors, il s'associe au dix, bien qu'il y a quand même un mur entre les deux. Lui, il est dans le hall. Il y a un mur. Malgré tout, qu'elle va démarrer la empanade, tandis qu'il rentre sa tête, il leur montre son visage. Il est comme, c'est comme l'écrit dans le Sivan Kutsadié, concernant le Sibun, parce qu'une partie se voit à l'autre, il s'associe. Donc, comme il montre son visage, c'est valable. Donc, il est évident que ceux qui se trouvent dans l'Ezot Hashim, alors l'Ezot Hashim, c'était un mur. Seulement, il y a des petites fenêtres. Comme ça, vous êtes dans les Géishou, vous pouvez le voir à la Chou. Maral, là-bas, à Prague, les Géishou, comme ça, les femmes, elles étaient dans une autre pièce. Seulement, il y avait des petites fenêtres. Alors, ceux qui se trouvent dans l'Ezot Hashim, et il y a une chitsa, il y a un mur qui sépare, et dans le mur, il y a une fenêtre, il leur montre sa tête, c'est-à-dire qu'il aime ça. Il peut s'associer avec eux aux dix. Quand j'étais un mur, il y a un mur qui sépare, c'est-à-dire qu'il y a un mur qui sépare, c'est-à-dire qu'il y a un mur qui sépare. À plus d'autres raisons que s'il y a un mur qui sépare, c'est-à-dire qu'il y a un mur qui sépare. C'est-à-dire qu'il y a un mur qui sépare, c'est-à-dire qu'il y a un mur qui sépare, pas derrière une chitsa, même s'il y a une fenêtre. Donc c'est quand même mieux d'être dans la chute. D'après ça, si on le voyait, ça marcherait. Mais on parle qu'on ne le voit pas. Tout le monde ne le voit pas. Peut-être certains le voient, mais en tout cas, il n'est pas forcément visible. Mettons que, par exemple, la porte, elle est déjà en partie fermée. Et si on le voit d'après ça, ça pourrait marcher. Et c'est quand même mieux d'être dans la chute. Ça pourrait marcher. B'kanache n'rimele t'ilu ributa, y'allou l'omar afilou chalonot, rechavot, un moukot, qu'on s'enchevot, et qu'achembe de l'esprit. Et du moued b'tocham, elle n'a misstaref. On va y te, on pas n'a qu'y s'ouvre pas, et d'amour. Et on aurait pu donner un khidouche plus grand que même quand il y a des grandes fenêtres, basses, à partir du moment où il n'est pas sur le sol de la chule, même s'il se trouve à l'intérieur, il n'est pas misstaref s'il ne se voit pas. S'il se voit, on a vu que, s'il voit sa tête, il voit son visage, ça peut être misstaref. Ça peut s'associer d'après le choukhanahu, mais qu'il y a quand même des... Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Je suis de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada